La méthode de la visée Aligner cette hauteur-là avec le bas de l'immeuble, celle-ci étant avec le haut d'immeuble, et ensuite, connaissant la distance d entre son œil et le stylo, ça va être avec un simple mètre, et connaissant la distance d entre son œil et l'immeuble, il va déterminer la hauteur d'h. Comment avec le théorème de Thalès ? Vous savez que cette distance d sur la distance d est égale à h sur h. Pourquoi ? Parce que la droite passant par la façade de l'immeuble et la droite passant par le stylo sont deux droites parallèles. Bien, H vaudra quoi ? H est au dénominateur, il va passer au numérateur, ici, en le passant de l'autre côté de l'équation. Donc H égale H, D étant le dénominateur de ce côté-là, il va passer au numérateur, voilà. Et la dernière chose, D, lui, va passer au dénominateur de l'autre côté. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir très facilement déterminer la hauteur-grand-H à l'immeuble par la méthode de la visée. Merci. Merci. Merci.